Bonjour à tous, c'est Adé, une nouvelle présentation de stuff sur un Eniripsa. Il s'agit d'un stuff multi-éléments, donc un stuff feu au air. On part sur un premier combat de Coliseum, on est contre un SRAM. Un SRAM en 12 PA, 6 PM. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer directement de l'agresser tant qu'il n'est pas encore un vie. Regardez, on va faire, de toute façon, on va faire un mot stimulant, on va faire un mot dissuasif. On va enchaîner ça avec un mot marquant au niveau des res. Ouais, ok, il a des res comme ceci. Là, je vais m'avancer, je vais rebalancer un mot éreintant. Et comme ça, on aura proc à chaque fois, on aura proc deux fois la marque. Ce qui est bien sûr un mode tri-éléments, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on lance, par exemple, le sort mot dissuasif ou alors le sort mot transperçant, ça proc la marque, si vous voulez. Et après, dès qu'on lance un sort haut, on va proc la marque à ce moment-là. Donc c'est plutôt cool, c'est vraiment plutôt cool. Donc là, il est parti sur quoi ? Il est parti sur une exaltation, un piège mortel, un piège répulsif. Ok, il part sur un larcin. Et par contre, il n'est pas parti pour se mettre un vis-tour là. Ok, bah écoute, pourquoi pas ? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire un mot de régénération. Ensuite, on va faire un... On va faire... Regardez. On va se reculer, je pense. Ah, est-ce que je peux mettre une fiole ? Ouais, non, pour mettre la fiole, il faut que je m'avance un petit peu. On va mettre un lapinot juste ici. Sur le lapinot, on va faire un mot stimulant. On va quand même lancer l'exaltation. Et puis, on va aller se cacher par ici. On va se cacher par ici. Et puis, on peut faire une petite maîtrise. On peut faire une petite maîtrise. Non, je vais quand même me mettre ici. pour qu'il ne puisse pas nous faire, par exemple, des fris... Des fris... Des fris... Sournoiseries, pardon. Ok, donc on va voir sur quoi il part. Est-ce qu'il va se mettre un vis-tour là ? Est-ce qu'il va commencer à faire un petit réseau ? On va voir est-ce qu'il va s'avancer ou pas. De toute façon, s'il commence à mettre des pièges, moi j'ai de quoi mettre des invocations. Je peux mettre un chaffeur. Je peux le pousser. Je peux envoyer des fioles. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Ok, donc on va faire ça directement. On va mettre un chaffeur. Le chaffeur. On va le pousser une première fois. Une deuxième fois. On va envoyer une petite fiole de remède juste ici. Ok, alors ça par contre, vous ne pouvez pas avoir plus de deux invocations en même temps. Ça, il faut que je fasse un poste. Ce n'est pas normal. Franchement, il faut que je fasse un poste concernant ce bug. Ce n'est pas du tout normal qu'on me propose que je puisse invoquer mes fioles alors que je ne peux pas. En plus, j'ai perdu les PA lors du lancement des sorts. Donc, ce n'est pas trop normal. Bon, bref, on va s'arrêter là. On va voir si le chaffeur, il déclenche un piège ou pas. On est encore full life. On est encore full life. Donc, en fait, je n'ai que deux invocations. Donc, je suis un petit peu bloqué dès que maintenant que j'ai mis mon chaffeur. Bon, ce n'est pas très grave. J'espère qu'il n'est pas en train de faire un gros réseau, un endroit où je ne m'attends pas. Dans tous les cas, il est en train de s'avancer. Il s'avance encore un petit peu. Pour l'instant, il ne peut pas venir me taper. Il ne peut pas venir me taper du tout. Ok, il va mettre un piège sournois. Est-ce qu'il va relancer un larcin ? On va voir deux pièges sournois. Est-ce qu'il va partir sur un piège mortel ? Et il part sur un larcin. Ok, donc, il est en train de me mettre dans un bon petit réseau. Il m'a fait du 1600, du coup. Moi, ce n'est pas très grave. J'ai 500 qui proc avec mon mot de régène. Ensuite, j'ai mon lapino qui va venir me régénérer également. Regardez, on va partir sur un mot dissuasif. On va enchaîner ça avec un mot marquant. Je pense qu'on va faire un mot accablant juste ici. Et puis, on peut faire un coup de corps à corps. Comme ça, on le met en 1200 PV. Nous, on va se reculer. On va se reculer juste ici. Comme ça, le chauffeur vient nous taper. Il nous fait du 70 à chaque fois. Le lapino, il nous soigne du 160 x2. Donc, on est quasiment full life. Et lui, il lui reste 1200 points de vie. Donc, ce n'est pas mal. Il ne s'est pas encore mis invisible. Et je pense qu'il n'a pas forcément d'autres pièges. Parce que là, à chaque fois, il a fait un larcin pour m'envoyer dans les pièges. Donc, à mon avis, ce tour-là, il va passer un vie. Je pense qu'il va passer invisible. Nos prochains tours, on va refaire un petit mot stimulant sur notre lapino. Et puis, on va essayer soit de le chercher s'il a un vie, soit on essaye de le taper s'il ne se met pas invisible. Donc, il s'avance. Est-ce qu'il va essayer de recréer un petit piège ? Peut-être en envoyant son double pour que ça puisse me faire proc. On va voir ça. Ok, donc, il part sur un piège mortel. Piège mortel. Il est bientôt à la fin de son tour. Il va falloir qu'il se dépêche. Ok, une petite hache légendaire qui tombe. GG. Ok, donc, il part sur un larcin. Il lui reste encore 7 PA. Par contre, il est bientôt à la fin de son tour. Je ne sais pas s'il va réussir à jouer. Malheureusement, il n'a pas réussi à jouer. Je pense qu'il a un petit peu trop réfléchi. Il a un petit peu trop réfléchi. Bah, écoutez, ce n'est pas très grave. Je pense qu'on a gagné pour le coup. Ouais, regardez, on a juste à faire un mot marquant. Ensuite, on peut refaire. Voilà, on a juste à faire un mot éreintant pour terminer ce petit combat. Donc, GG, de toute façon, ça aurait été compliqué pour lui. Même s'il se mettait un vie, j'aurais pu me remettre assez facilement full life. Et puis, dès que j'aurais eu la possibilité de rechoper une ligne de vue, dans tous les cas, j'aurais pu le reterminer à tout moment. Donc, premier combat gagné. J'enchaîne directement avec la présentation des caractéristiques. Comme d'habitude, le stuff en détail, un petit test de dégâts au putsch. Et puis, on enchaîne ça avec un dernier combat de Coliseum. Donc, à tout de suite pour la présentation. Allez, c'est parti pour la présentation des caractéristiques. Donc, on est en 4747 points de vie. Vous allez voir qu'on a une possibilité de dépasser les 5000 points de vie. On est en 11 PA, 6 PM, 2828 en initiative. C'est pas mal, cette initiative. 6 de portée sur le stuff. 2 navocations. On voit que 2 navocations, c'est peut-être un petit peu limite. Il faudrait qu'on essaye de choper un 3 d'un veau. Ça serait vraiment pas mal. Au niveau répartition des caractéristiques, j'ai mis 395 points en vita. Et après, j'ai mis 200 intel, 200 chance, 200 agis. Ce qui nous fait un total d'environ 500. On a 500 en agis. C'est pas, ouais. 500 en agis, 550 intel et 593 en chance. Ensuite, dans ce qui nous intéresse, au niveau puissance, on est à 395 en puissance. Donc, ce qui fait que si on additionne la puissance avec les statistiques élémentaires, on est à quasiment 900 voire plus dans les 3 éléments. Avec ça, regardez, j'ai 150 de dommages feu, eau et air. C'est vraiment énorme, le combo puissance, stat et dommages. Au niveau des résistances, on va partir directement en combat. Je suis en 25, 28, 33, 31, 33. Donc, c'est plutôt pas mal, franchement, l'hérésie. C'est vraiment plutôt pas mal. Ensuite, j'ai fait le tour au niveau des caracques. On passe directement au stuff. Donc, on est sur un dofus ocre, un robuste majeur, 80 puissance, moins 12 CC. Le dofus déglace, le dofus pourpre, le dolman axe et le féroce majeur. Si vous voulez dépasser les 5000 points de vie, c'est très, très simple. À la place, par exemple, du robuste majeur, vous pouvez mettre un dofus émeraude. Donc, vous passez tout simplement les 5047 points de vie. Moi, je suis plutôt friand de taper un petit peu plus fort plutôt que de tanker un petit peu plus. Donc, c'est pour ça que je mets le robuste majeur. Et en fait, 80 de puissance sur un stuff très élément, c'est comme si on gagnait 80, 80 intels, 80 agis et 80 en chance. Donc, je trouve que c'est vraiment plus puissant que les 300 vitas octroyés par le dofus émeraude. Avec ça, j'ai une amulette luminescente en 3% haut. J'ai ma bague Glourson PM, mon alliance Glourson PA. Une ceinture Lumi en 2% haut. Ensuite, j'ai une patogastrique. Donc, c'est les bottes de la panoplie virale en FM 2% neutre. Avec ça, j'ai une Dragodin de Emerald et Rousse 400 Vita 1PM. Ensuite, une cape Lumi. Pour l'instant, je n'ai pas d'exo% dessus. Mais j'aimerais bien choper un 2% terre. Ça me permettrait de passer de 28 à 30% terre. Ensuite, j'ai un bouclier ventail qui est juste ici. Un arc honte en corps à corps en dommage feu. Pourquoi dommage feu ? Parce que ça me permet, avec le corps à corps, de couvrir les 3 éléments. C'est-à-dire, on tape feu, haut et air avec le corps à corps. Donc, c'est vraiment plutôt bien. Celui-ci, il est FM en 6 de résistance critique. Mais je préférais choper, par exemple, un 2% ou 3% terre. Je pense que c'est un petit peu plus intéressant que les 6 de résistance critique. Mais bon, pour l'instant, je n'ai que ça. Et ensuite, j'ai un mascrobe en exo PO. Qui nous permet de choper les 6 de PO. Sur un uniripsa, en essayant de taper d'assez loin. Franchement, les 6 de portée, ils sont vraiment intéressants. Et après, si vraiment, on veut choper une invocation supplémentaire. On a la possibilité de mettre le bouclier invo qui est juste ici. Bouclier de la congère. Ou alors, on pourrait mettre peut-être un exo invo. Pour l'instant, je n'ai pas d'exo invo sur ce stuff. Bon, pour l'instant, je reste en bouclier ventail. Ce n'est pas dramatique. Je ne joue pas forcément autour des fioles et des invocations. Moi, je mets de base, je mets mon lapino. Mais après, les fioles, c'est vrai que je n'en abuse pas forcément. C'est peut-être une erreur. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on enchaîne avec la présentation des dégâts. Donc, regardez au niveau des dégâts. On va partir directement. On va se booster en PA. On va faire une petite maîtrise. Le coup de corps à corps qui passe entre 800 et 940. Avec deux lignes de vol de vie. La vol de vie haut et vol de vie air. Donc, c'est vraiment pas mal, honnêtement. En plus, il a 8 de portée et il coûte 4 PA. Donc, ce n'est pas énorme. Ensuite, ce qui est intéressant, ce que moi, je fais souvent en combat, c'est tout simplement, je commence par un mot dissuasif. Ensuite, si je fais le mot marquant, ça fait proc la marque. Ça remet une marque. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un mot éreintant, par exemple, pour refaire proc la marque. Ensuite, on peut rajouter encore une marque avec, par exemple, le mot transperçant. Comme ça, au prochain tour, on peut recommencer. Si je fais un mot marquant, je reproc la marque. Ensuite, je peux refaire, par exemple, en 3 PA, je peux refaire un mot accablant pour reproc la marque. Je peux ensuite enchaîner avec un mot dissuasif. Je peux refaire un mot éreintant. Et en gros, en un tour, on peut quasiment réussir à proc 3 fois la marque. Et la marque, à chaque fois, c'est du 300 de dégâts supplémentaires. Donc, c'est vraiment très, très fort. On arrive à faire vraiment des gros, gros tours. Allez, je vais me concentrer un petit peu sur les dégâts de tous les sorts. Donc, on commence par les sorts hauts. Regardez, on arrive à faire des bons dégâts avec à peu près tous les sorts, vu qu'on a quand même pas mal de dégâts de base, on va dire. Voilà, tous les sorts hauts, ils font tous ces dégâts-là. Ensuite, on enchaîne avec les sorts feu. Je vais refaire le boost de PA du mot stimulant. Voilà, les sorts feu. Ok, je ne suis pas assez prêt pour faire ce sort-là. Ensuite, on a le mot transperçant qui est juste ici. Le mot troublant, c'est le sort qui tapera le plus fort dans l'élément feu. Regardez, on monte jusqu'à quasiment 600. Et ensuite, pour finir, on a le mot drainant dans l'élément air. On a également le mot dissuasif. Et puis, on peut enchaîner avec le mot résonant. Comme ceci. Ensuite, si vraiment on veut tester un petit peu les dégâts de la fiole, regardez, 148 sur le premier poison, 190 sur le deuxième et 289 sur le troisième. Et après, si on la fait proc, c'est-à-dire si on la fait exploser, entre guillemets, on fait du 556 de dégâts. Donc, c'est vraiment pas mal. Après, la fiole, c'est vrai que je ne l'utilise pas assez. Mais regardez, la fiole, quand on est contre une classe qui ne peut pas se débuff, eh bien, tout simplement, la fiole, elle met un poison de 5 tours sur l'adversaire. Donc, c'est vraiment extrêmement fort. La fiole, il faut que j'essaye de m'en servir un petit peu plus, je pense. Et puis, voilà, je vous ai montré un petit peu tous les sorts. On a également la flamiche pour 2 PA, quand il nous reste 2 PA. La flamiche, elle peut faire entre 230 et 250, donc c'est vraiment cool. Et puis, voilà, pour le test de dégâts au putsch. J'espère que cette petite présentation de stuff vous aura plu jusqu'à maintenant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me donner de la force et pour me pousser à continuer l'aventure YouTube et Dofus Touch. Et puis, moi, je vous dis à tout de suite pour un dernier combat de Coliseum. Allez, c'est parti pour ce dernier combat de Coliseum. On est contre un KRA. On est contre un KRA. On va voir ce qu'on arrive à faire. KRA, ça ne me fait pas trop peur parce que ça n'a pas trop trop de soins. Je ne sais pas s'il a l'initiative ou pas, mais dans le doute. Ah, je vais me mettre ici. Je vais me rapprocher un tout petit peu. Parce que si on a l'initiative d'ici, on pourra le choper assez facilement. Peu importe où est-ce qu'il sera, à part si, bien sûr, il est ici. OK, donc il est juste ici. Un petit cran 11p à 6pm. C'est parti. On va voir ce qu'on arrive à faire. Je pense qu'on va commencer tranquillement avec une Exalt. On va aller faire une Fiole Toxique. On va aller faire une Fiole Toxique. On va faire un Lapinot juste derrière nous. On va faire un mot stimulant sur ce dernier. Et on va faire une maîtrise. Et puis, je pense qu'on va rester par là. La Fiole, franchement, là, il va se prendre du 117 de dégâts. Et c'est du 5 tours. Donc, pour 3 PA, on va lui faire du 117 pendant 5 tours. Donc, c'est vraiment ultra rentable de mettre la Fiole dès qu'on peut la mettre. Surtout quand on met contre une classe qui ne peut pas se débuff, bien sûr. Au niveau des résistances, j'ai cru voir une faiblesse. Il a une faiblesse dans l'élément haut. Donc, ça nous arrange avec le proc de la marque. On va pouvoir un petit peu en abuser. Allez, il part sur une Exaltation de son côté. Il va enchaîner avec une maîtrise de l'arc. Ok, il y a flèche de barrage. Une première qui est lancée. Donc, il a l'air des Full Terre. Et là, il vient mettre une petite balise. Il me semble qu'on peut frayeur les balises. Ok, donc, c'est bien ça. Allez, on va se mettre là. Là, on va s'avancer. On va se ravancer encore pour choper la ligne de vue. Ok, on a la ligne de vue. On va pouvoir faire le mot Dissuasif, le mot Marquant. Le mot Marquant. On va enchaîner ça avec... On va enchaîner ça avec... Je pense le mot éreintant. Et puis, on peut même finir avec une Flamish. Franchement, on peut finir avec une Flamish. Et puis, on va se mettre là. On va se mettre là. Je pense... Je pense qu'on va rester par ici. Le Lapino qui nous reçoigne. On revient full life. Donc, ça, c'est cool. Il se reprend les dégâts du Poison. Ok. Il va partir sur un dernier Bastion. Ok. Balise... Flèche de barrage, pardon. Double flèche de barrage à plus de 800. Sachant que j'ai quand même 28% de résistance. Donc, il fait des bons dégâts. Ok. Alors là, je réfléchis un petit peu. Mais logiquement, si je me mets ici, je peux le dissuasif. Je peux le dissuasif. Et puis après, je peux l'enchaîner avec tous mes sorts hauts. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça. Dissuasif. On va pouvoir faire un petit mot marquant. Ensuite, on va faire un mot éreintant. Et puis, on peut l'enchaîner sur le dernier sort. Est-ce que... Je vais faire un mot de régène. Mais je ne suis même pas obligé, franchement. Je pense qu'on peut mot résonant. Et comme ça, prochain tour, on essaye de le terminer. Il lui reste 740 points de vie. Nous, il nous reste 3400 PV, pardon. En plus, il a le proc du poison. Donc, le 112 du poison. Il ne faut pas l'oublier, ces petits poisons, bien sûr. Ok. Donc là, il peut me refaire une flèche de transfus. Deux flèches de barrage. Bon, il passe tour. A priori, il capitule. On va lui mettre un petit coup de corps à corps. Et puis, on peut l'enchaîner rapidement. On peut l'enchaîner rapidement. Allez, on va le tuer avec ça. Et bien, ce dernier combat contre ce KRA aura été gagné, franchement. Donc, c'est nickel. Donc, j'espère que cette dernière, en tout cas, vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, encore une fois, pour donner de la force. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, en commentaire, vous me dites ce que vous avez à me dire. Je lis tous vos commentaires et je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt. C'était Adey. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada